Oui, c'est bon. OK, merci. Oui, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le thème « La finance aux féminins comme opportunité en temps de crise » que nous voulons d'ailleurs situer dans le contexte plus large de la journée internationale de la femme qui se célèbre tous les 8 mars. Je suis Uke Kami Witsafak, Financial Sector Advisor au secrétaire de Making Finance Europe africain. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce quatrième et dernier webinaire d'une série que nous co-organisons avec International Project Consult IPC et ses partenaires dans le cadre du programme d'assistance technique de la BI pour les opérations en Afrique de l'Ouest et du centre. Nous y reviendrons d'ailleurs. L'articulation du programme NEXT se présente, comme vous pouvez le voir en sommaire. Nous passerons rapidement les informations pratiques, très rapidement, Making Finance, les panels, et puis voilà, nous concluons cette session d'aujourd'hui avec, après la présentation, avec une série de questions et réponses dont nous vous invitons à préparer vos questions. Donc, ce webinaire, voilà, se tiendra sur une période d'environ 75 minutes, y compris les questions et réponses. Précédent slide, s'il vous plaît. Slide précédent, s'il vous plaît. Troisième slide. Précédent. Voilà, merci bien. Donc, pour un meilleur confort d'écoute, les micros des participants seront désactivés pendant la durée du webinaire. Vous avez en dessous des icônes. Vous pouvez soumettre vos questions par le chat ou bien par l'icône Q&A, de préférence envoyée par le chat. La traduction simultanée sera disponible en français, en anglais. Et donc, il y a en dessous, comme vous voyez, l'icône qui apparaît. Vous pouvez cliquer si vous êtes, voilà, d'expression anglaise. Vous cliquez sur anglais et puis vous aurez English et vous aurez, voilà, l'accès à la traduction. Les diapositifs seront disponibles à l'issue du webinaire. Et si vous rencontrez des difficultés éventuelles, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Nous essaierons de vous aider à ajouter comme une technique. Enfin, il y aura un questionnaire qui va apparaître à la fin de la session. Et nous vous invitons à remplir ce questionnaire qui nous aide à améliorer la qualité des WebMNX. Merci bien. Donc, sur ce, je vais vous donner vraiment un rapide avis. C'est Making Finance pour Africa, qui est une plateforme pour l'harmonisation et la facilitation du développement du secteur financier en Afrique. Ça contribue pour beaucoup dans le partage des connaissances, dans le networking et dans le dialogue. Donc, l'objectif ultime étant d'aider à la réalisation du potentiel du secteur financier africain. Et donc, par là même, accompagner le développement économique et aider à réduire la propriété sur le continent. Tout ce travail est fait à partir d'un secrétariat qui est logé à la Banque africaine de développement depuis environ une dizaine d'années. Et voilà, nous sommes soutenus par un nombre de donateurs. Vous pouvez voir ici, listé Banque africaine de développement, la BEI, je ne vais pas aller plus loin, que nous remercions ici et surtout aussi l'Union européenne, qui apporte un soutien très, très important à ce programme. Next. Voilà, le programme d'assistance tenu de la BEI pour les opérations du secteur financier en Afrique, de manière très, très simple, comme vous voyez là, pour objectif d'améliorer l'inclusion financière responsable en créant l'accès aux services financiers en moyen long terme pour les micro-pétits et moyennes entreprises. Donc, il y a un certain nombre de composants, notamment qu'il y a des prêts qui sont accordés, il y a l'assistance technique aux banques et aux institutions de micro-finance en particulier. Je crois que l'intervenant, la BEI, va d'ailleurs revenir sur ce programme, en parler de plus en plus en long et en fait dans ces mots intradictifs. Prochain slide. Voilà. Donc, pour la session d'aujourd'hui, je dirais simplement que nous avons comme modératrice principale, madame Edbige Takassi, qui est senior financial inclusion expert à la International Project Consult. Nous aurons aussi, au côté de la BEI, monsieur Nicolas Houls-Milyan Nittis, qui est le chef de la représentation régionale Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement. Sur ce, je vais d'ailleurs lui passer la parole pour les mots intradictifs, avant que nous reviendions avec madame Takassi. Monsieur Nicolas Houls-Milyan Nittis, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Uze. Vous m'entendez bien, j'imagine. Merci. Donc, je suis Nicolas Houls-Milyan Nittis. Je suis chef de représentation de l'ABEI en Afrique centrale, basé à Yaound. Donc, c'est très important pour l'ABEI être dans cette activité, appuyer le genre pour développer l'entrepreneuriat féminin. Une question, would I make the general introduction or just to present myself at this point? Vous pouvez, Nicolas, oui, non, vous pouvez faire l'introduction de manière rapide et, si possible, aussi activer votre vidéo. Bien sûr, bien sûr. Donc, thank you, thank you very much for that. EIB is the biggest multilateral bank in the world, mostly focused in Europe. We're 90% almost of our portfolio in Europe. That's why we're less known outside. But we have a strong presence also in Africa, Sub-Saharan Africa included. If I can focus a bit on the financial sector and the activities we have on the gender equality involvement, our activity starts from the strategy of the EU, the gender strategy 2025, and also is guided by the SDG No. 5, which has to do with the gender equality. We guide ourselves from what we do in Europe and we transpose the same practices also outside Europe. Working on this part of the activities has to do with the training of the staff, has to do with recalibrating our systems internally so that we can better measure and include in our operations the impact of gender activities. And of course, there are the projects that we create that are aligned to what we do in terms of our loans or other investments across the world. There are things that EIB does on its own, so developer products and then facilities that cover a number of countries with certain criteria. And there are also other things that we do alongside other multilaterals. So, for example, when we are part of the 2X initiative or when we participate in bigger fora, for example, the G7 or various other activities that point to a joint initiative worldwide in order to support women and their development in the world of finance and entrepreneurship. I will stop here for the time being. And of course, I'll be with you going forward for giving more information on the projects and initiatives that EIB is undertaking right now. Thank you very much. Merci beaucoup, Nicolas. Nous avions souhaité que vous activiez votre caméra pour qu'on puisse vous voir, voir le visage. Mais bon, je pense que vous pourriez le faire par la suite. Sinon, vraiment, vous remerciez. Ah, ben voilà, de votre très beau bureau. Merci, merci bien d'être avec nous. Donc, sur ce, je vais passer donc la parole à Mme Ebi Jitakasi, qui sera, voilà, la moderatrice de ces jours. Comme je l'ai dit en introduction, si vous avez des difficultés à vous connecter à la plateforme, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour que nous puissions, voilà, vous aider. À défaut de ça, voilà, vous avez préparé vos questions. Vous pouvez les soumettre par le chat ou bien par les tenues. Sur ce, je vais donc passer la parole à Edwige. Edwige, je passe la parole pour la suite. Et allez, bon, bon, oui, Mme. Merci, Hugues. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Pour entrer assez rapidement dans le vif du sujet, la première des choses, c'est déjà de souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Nous avons sur le panel aujourd'hui Alejandra Rios, qui est DG de Consumer Centric CCX et qui est également responsable de l'équipe du projet African Women Rising Initiatives, qui est financé par la BEI pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique, justement, et projet qui a démarré récemment et qui est en cours actuellement. Nous avons également Kadi Traoré, qui est DG de FINEL, la filiale du groupe Cofina en Côte d'Ivoire, avec la particularité que FINEL est une institution financière qui est focalisée sur les femmes. Et nous avons également sur le panel Tania Colantone, qui est spécialiste en développement social à la BEI. Et avec ce panel, nous allons pouvoir aborder le thème du jour, c'est-à-dire le financement de l'entrepreneuriat féminin comme opportunité de manière générale, mais en particulier également aussi en temps de crise. Alors, pour mettre un peu le contexte, nous savons que ce n'est pas un sujet nouveau parce qu'il y a eu différents webinaires déjà par le passé à ce sujet. Il y a eu aussi différentes études qui ont été menées, y compris par des grands cabinets, y compris par la Banque mondiale. Et les chiffres sont clairs. L'entrepreneuriat féminin en Afrique est le plus élevé au monde. On peut peut-être passer au slide suivant pour ces points. L'entrepreneuriat féminin en Afrique est le plus élevé au monde. On parle de 24 % comparé à l'Asie, du Sud-Est, du Pacifique et loin derrière avec 11 % et l'Europe avec 9 %. Statistiquement, on sait aussi, de par de nombreuses études dans de nombreux pays et sur une longue période que, en tant qu'emprunteuses, les femmes entrepreneurs remboursent mieux. Les faits sont là. L'entrepreneuriat est élevé et elle rembourse également mieux. Néanmoins, on voit que de multiples contraintes sont vraiment spécifiques aux entrepreneurs femmes. Et c'est pour ça que c'est un sujet à part entière. De la même façon qu'on a pu parler du financement de l'agriculture à un moment donné parce que l'accès au financement pour les agriculteurs était compliqué. Le fait de nommer le problème pour l'entrepreneuriat féminin nous permet de zoomer sur les spécificités des problèmes auxquels font face les femmes entrepreneurs. Les contraintes sont qu'elles, en même temps que leurs casquettes de femmes chèques d'entreprise, elles ont bien sûr également la gestion de leur ménage. Elles ont à faire face à l'interruption de la vie active due aux maternités, l'interruption régulière également due aux maladies de leurs enfants. Un ensemble de barrières qui sont d'ordre social et organisationnel. Elles sont plus vulnérables en temps de crise. On l'a vu avec les multiples analyses qui ont eu lieu dans plusieurs pays par rapport à la crise du COVID et l'impact sur les affaires et sur les ménages. Mais on s'est rendu compte également en interrogeant les institutions financières que les femmes entrepreneurs sont aussi celles qui sont plus à même de chercher proactivement des solutions avec les institutions financières lorsqu'elles rencontrent des difficultés de paiement dues à la crise ou autre chose. Donc elles restent des clientes avec une approche proactive même en temps de crise. On sait que les femmes contribuent significativement au bien-être familial. Et on sait aussi que par rapport à la problématique du financement de l'entrepreneuriat féminin, certains pays s'y sont mis plus vite que d'autres. On peut notamment citer le Nigeria avec une impulsion faite par le régulateur depuis 2014 et qui a poussé un peu par la force, mais après les banques s'y sont mises, elle a poussé les institutions à mettre en place des mesures d'accompagnement des femmes entrepreneurs avec même des obligations de reporting en fait par rapport à ce que ces institutions mettent en place et l'évolution année après année. Donc certains pays s'y sont mis depuis un bout de temps. Néanmoins, ces pays sont en minorité et lorsqu'il n'y a pas d'obligation réglementaire, on voit très clairement que ce sujet est lent en termes de trouver des solutions. Donc l'accès au financement de manière globale pour les femmes entrepreneurs reste un gros problème, beaucoup plus que pour les hommes entrepreneurs et on estime que le gap de financement pour les femmes entrepreneurs est d'environ 42 milliards de dollars en Afrique. D'un autre côté, on voit qu'avec ce sujet qui est mis sur la table depuis de nombreuses années, des initiatives existent. Donc ce n'est pas un problème de liquidité, il y a des fonds d'investissement, il y a des institutions financières de développement qui mettent à disposition de la liquidité pour les institutions financières. Il y a l'initiative de la Banque africaine de développement qui s'appelle Affirmative Finance Action for Women in Africa, qui existe depuis un temps et qui vise à soutenir les institutions financières dans leur approche pour développer une stratégie pour le financement de l'entrepreneuriat féminin. On peut citer un fonds d'investissement qui s'appelle Django, qui a été créé pour venir en support aux femmes entrepreneurs et qui est d'ailleurs dirigé par des femmes. Et on peut même citer récemment l'annonce faite par African Guarantee Fund avec la création d'un fonds de garantie pour garantir justement les demandes de crédit, les crédits des femmes entrepreneurs en Afrique. Donc, d'un côté, on a la liquidité qui s'aligne au fur et à mesure. D'un autre côté, on a les mécanismes de partage du risque. Mais on est obligé de constater que la réalité reste difficile. Donc, l'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est vraiment entrer en détail de quelles sont les spécificités justement d'une stratégie qui viserait à financer les femmes entrepreneurs en Afrique. Et pour ça, je donnerai la parole à Alejandra. Ensuite, Kadi va nous partager de l'expérience concrète vraiment avec des exemples de ce que met en place Finel pour justement s'adapter. Pas juste offrir des crédits aux femmes entrepreneurs, mais vraiment avoir une gamme de produits complètes à 360 degrés pour accompagner les femmes entrepreneurs et faciliter leur croissance. Et ensuite, Tania nous parlera de ce que peuvent mettre en place les institutions financières de développement et ce que met en place d'ailleurs la BEI plus spécifiquement pour impulser justement le changement en termes d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Alejandra, vous avez la parole. Merci, Edwige. Est-ce que vous me regardez? On vous voit, oui. Très bien. Peut-être que je vais mettre… Voilà. C'est mieux comme ça? C'est parfait. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour vous parler de financement de l'entrepreneuriat féminin. Ce sujet a pris de l'importance dans les dernières années et encore plus dans le contexte actuel du COVID. Comme Edwige l'a mentionné, selon la Banque mondiale, les femmes possèdent 34 % des entreprises privées dans le monde et l'Afrique subsaharienne affichent le taux d'entrepreneuriat le plus élevé au monde. Auprès de 42 % de la population active hors secteur agricole, ce sont des travailleurs indépendants et des employeurs et la plupart, ce sont des femmes. Les femmes qui gèrent les entreprises ont des caractéristiques particulières et elles sont confrontées à des contraintes bien différentes de celles de leur homologue masculin. Quelles sont ces caractéristiques des femmes, comme vous pouvez le voir dans l'écran ? Les femmes de la région ont souvent des niveaux plus faibles d'alphabétisation et d'éducation financière, ainsi que moins d'expérience professionnelle dans le secteur formel. Lorsqu'elles demandent une entreprise, elles le font souvent dans l'informalité, dans des secteurs économiques qui demandent peu de capital initial et souvent, elles ont des activités saisonnières et un flux de trésorerie irrégulier. Dans les cas où elles décident de formaliser leur entreprise, en général, elles le font comme indépendantes, comme des entreprises individuelles. Ceci entraîne que dans la majorité des cas, elles ne possèdent pas toute la documentation qui est demandée par les banques commerciales pour leurs trois ans prêts. Elles ont aussi une mobilité limitée. En général, les femmes mènent la plupart de leurs activités dans un rayon de deux kilomètres autour de leur domicile. Et en raison de l'écrit libre qu'elles doivent maintenir entre les responsabilités du ménage et celles de l'entreprise, elles ont des contraintes de temps. Finalement, elles se caractérisent aussi par des niveaux plus faibles de maturité numérique, bien que nous y avons constaté des changements positifs en raison de la COVID. Ces caractéristiques montrent que les femmes entrepreneurs se retrouvent souvent dans ce qu'on appelle le maillot manquant, propriétaires de très petites ou petites entreprises, mais qui, avec le soutien nécessaire, peuvent croître au-delà des prêts aux groupes traditionnels offerts par les institutions financières. Mais pourquoi les banques commerciales ne les servent pas? Eh bien, d'un côté, les banques considèrent ces entreprises comme trop petites ou trop risquées. Et de l'autre côté, la recherche montre que les femmes entrepreneurs sont souvent insatisfaites de la façon dont les banques les servent. Pour mieux les servir, donc, il faut comprendre non seulement leurs caractéristiques, mais aussi leurs besoins. Est-ce qu'on peut avoir le prochain slide, s'il vous plaît? Quels sont donc les besoins des femmes entrepreneurs vis-à-vis des institutions financières et pourquoi ces institutions doivent regarder le marché de la femme comme profitable? Eh bien, les femmes entrepreneurs veulent être traitées avec respect et en tant que de véritables chefs d'entreprise. Elles veulent être écoutées et veulent que leur projet d'entreprise soit compris par les institutions financières. Elles souhaitent aussi une transparence par rapport aux conditions de produits, ainsi qu'une confidentialité et un espace privé à la banque. Comme nous l'avons vu, elles n'ont pas beaucoup de temps à perdre, alors elles apprécient la clarté dans le processus d'octroi des prêts. Mais le financement, ce n'est pas tout. Elles veulent aussi un éventail de produits financiers adaptés à leurs besoins, des comptes d'épargne, des comptes courants, une assurance, enfin autant de produits financiers comme non financiers. Du fait qu'elles sont moins susceptibles d'avoir un réseau d'affaires diversifié ou un mentor sur lequel s'appuyer pour obtenir des bons conseils, elles ont souvent un plus grand besoin de renforcement de capacité d'affaires, d'un réseau de soutien et elles acceptent volontiers ce genre de soutien. Finalement, elles sont attirées par une marque inclusive où elles se sont identifiées, une marque où elles se retrouvent représentées. Considérant les caractéristiques décrites et les besoins bien spécifiques des femmes entrepreneurs, les banques commerciales ou les institutions financières doivent se doter d'une approche différente pour servir ce marché. Pourquoi les banques ou autres institutions financières devraient faire ce changement ? Eh bien, juste un exemple, l'Alliance financière pour les femmes a constaté pendant cinq années consécutives que les micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes remboursent leurs prêts à des meilleurs droits que leurs homologues masculins, ce qui a fait des clientes attrayantes pour les institutions financières. Alors, regardons la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Quelles sont les composantes principales d'une proposition de valeur pour ce marché ? Tout d'abord, il y a la conception du produit financier. De nombreuses institutions financières exigent des garanties comme la propriété ou le constat du chiffre d'affaires ou des états financiers vérifiables avant d'octroyer un prêt. Considérant les lois et les normes restrictives des droits des femmes à posséder des biens dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, leur capacité à satisfaire aux exigences en matière de garantie est sévèrement limitée. Les produits doivent donc répondre aux besoins en fonction du flux de trésorerie de l'entreprise. Il faut ajuster les montants du prêt, le temps de remboursement, entre autres. Mais aussi, il faut réduire et adapter les critères d'obtention d'un prêt, surtout en matière de garantie ou de la documentation demandée. Le deuxième point, ça concerne le modèle d'exploitation. La première chose à faire est de former tout le personnel impliqué dans le processus du prêt à l'approche du flux de trésorerie. Il faut former en particulier les équipes risque de crédit, car si seul votre personnel de terrain est formé, quand il commence à traiter les prêts, ceux-ci finissent par être refusés au niveau du risque de crédit. Nous avons constaté aussi que le coaching sur le terrain, en complément de la formation, est incroyablement efficace pour soutenir le personnel à mesure qu'il devient à l'aise avec le fait de s'éloigner d'une approche de bureau. Il faut aussi des changements dans les systèmes informatiques, car la plupart des institutions financières ne prennent pas en compte le genre pour les entreprises ou ne le suivent pas d'une manière cohérente. Ces changements sont indispensables parce qu'il est important d'avoir les informations sur le genre pour les propriétaires des entreprises et de s'assurer, par exemple, que le système ne prenne pas homme par défaut. Les femmes entrepreneurs préfèrent une approche de gestion de relations à la banque. Cette approche relationnelle leur permet de contacter une seule personne à la banque pour une gamme de besoins, plutôt que de passer du temps à chercher le bon apportement, le représentant adéquat ou le produit le plus convenable. Ces changements apportés à les structures organisationnelles permettent d'avoir une main d'œuvre dévouée et responsable pour tout le cycle avec le client, de la promotion jusqu'à la surveillance. Enfin, la gestion du rendement est essentielle. Sans indicateur clé de performance significatif et sans rédition de compte, le personnel reviendra à ce qui leur est familier. Il est particulièrement important que les tableaux de bord du personnel incluent des indicateurs clés de performance liés à la nouvelle approche. Troisièmement, le marketing et les services non financiers. Comme mentionné, l'éducation financière est souvent faible chez les femmes qui gèrent des entreprises, mais elle est essentielle. Elle les aidera à mieux utiliser les produits, à mieux rembourser leurs prêts et à mieux comprendre les produits financiers. Pour fournir des services non financiers, tels que des formations, du réseautage, envisagez des modèles différents, engager des partenaires si nécessaire. Pour mieux engager les femmes, il faut parler leur langue. Il doit y avoir un message unifié dans l'ensemble de l'institution qui reflète la marque inclusive de l'institution. Cette proposition des valeurs sous-entend le centrisme sur le client, de sorte que la recherche est essentielle. Mais aussi, il faut une gestion efficace du changement à l'interne. Sans ces deux composantes, cela ne fonctionnera pas. En somme, pour bien servir les entreprises dirigées par des femmes, les institutions financières doivent d'abord comprendre les besoins du segment qu'elles veulent servir et élaborer une proposition sur mesure. En raison des obstacles auxquels elles sont confrontées pour accéder au financement bancaire traditionnel, une approche fondée sur les flux de trésorerie fonctionne bien. À l'interne, il est important d'établir un alignement institutionnel pour générer des résultats. Par exemple, si votre équipe de vente de détails et votre équipe de risque de crédit ne sont pas alignés, l'approche ne réussira pas. Enfin, surveillez l'approche et apportez des modifications selon le besoin. Commencez par un projet pilote, évaluez les résultats, consultez avec les femmes entrepreneurs et apportez des changements. Pour réussir dans cette approche, un programme intégré d'appui et de financement pour les femmes entrepreneurs est nécessaire. Une fois la phase pilote terminée, il faudra définir un plan d'action pour un déploiement efficace au niveau de toutes les agences de l'institution. Merci de votre attention et je me tiens à votre disposition pour vos questions. Voilà, merci beaucoup Alejandra. Peut-être qu'on peut rester pour le moment sur le dernier slide d'Alejandra. Peut-être pour résumer, ce qu'on retient, c'est qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération quand on essaye de développer une stratégie pour approcher les femmes en tant qu'entrepreneurs. On peut bien sûr offrir les mêmes services qu'aux hommes et estimer que c'est suffisant, s'assurer simplement qu'il n'y a pas de discrimination. Mais étant donné les barrières spécifiques qu'on a vues plus tôt, on se rend compte que ce n'est pas suffisant pour réellement avoir un impact sur le gap de financement qu'on voit auprès des femmes entrepreneurs comparé aux hommes entrepreneurs, même dans des situations où elles ont des entreprises qui fonctionnent et qui, en principe, seraient éligibles à des crédits. On est vraiment dans des situations où, certaines fois, elles n'osent même pas approcher les institutions financières parce qu'elles se disent « je ne vais pas trouver satisfaction ». Donc, dans ce que Alejandra a dit, je retiens qu'il faut, dans la conception du produit, prendre en considération des éléments spécifiques, par exemple, avoir une approche de garantie plus souple et peut-être des éléments de documentation simplifiés. Je retiens qu'il faut avoir une approche où, en même temps qu'on comprend le business modèle de la femme entrepreneur, qu'on essaye d'avoir une offre de financement par rapport à elle, il faut aussi développer une offre de services non financiers, notamment des formations, parce que peut-être qu'à la première approche, la femme entrepreneur ne sera pas éligible pour des raisons de capacité, mais on peut jouer là-dessus et l'assister vraiment pour renforcer ses capacités pour qu'elle soit éligible à la deuxième ou à la troisième demande. Alors, face à ça, je pense qu'on peut prendre, on va recueillir quelques questions de nos participants, parce que je pense que l'important, c'est aussi de s'assurer que dans ce qu'on partage, on partage des choses qui leur sont directement utiles. Alors, je prends une question. Avec le développement du télétravail, les femmes trouvent de nouvelles opportunités pour s'impliquer dans le business. Dans certains pays, l'une des contraintes est souvent que les activités extérieures de la cellule familiale étaient difficiles pour les femmes. Est-ce que les institutions financières sont disposées à financer les activités virtuelles des femmes dans le contexte du télétravail? Ça, c'est vraiment une question assez spécifique, je pense, qui a directement trait à la situation actuelle, les réalités apportées par la pandémie. Alejandra, est-ce que tu peux nous partager ton point de vue là-dessus? Est-ce que, dans ton expérience avec les institutions financières, on sent une volonté de s'adapter justement vers la réalité avec des activités un peu différentes? Merci, Edwige. C'est vraiment une question très intéressante. Je ne peux pas répondre ici pour les institutions financières, mais le flux de trésorerie sous-entend une compréhension de l'activité de la personne, que ce soit homme ou femme. Dans le cas des femmes, si l'institution veut financer ce genre d'activité, ils vont déployer quelqu'un qui va aller parler avec la femme et comprendre quel est vraiment le travail qu'elle est en train d'effectuer et pourquoi elle a besoin d'un prêt. Donc, l'analyse va définir si la personne est sujet de crédit. Merci, Alejandra. Je pense que la réponse est probablement valide aussi pour les activités désormes. Les activités de certains entrepreneurs dans certaines catégories de secteurs ont dû s'ajuster aux nouvelles réalités. Et c'est vrai que les institutions financières ont dû ou doivent revoir un peu leur compréhension des business pandèmes de leurs clients pour mieux les accompagner. Alors, on va prendre une deuxième question très rapidement. Alors, la question. Vous avez parlé de se baser sur les flux de trésorerie, mais comment faire pour les femmes ayant envie, par exemple, d'industrialiser leur entreprise et donc qui ont besoin de fonds importants que les flux de trésorerie de leur entreprise ne couvrira pas, en tout cas dans les médias, j'imagine. Oui, exactement. C'est une très bonne question. Le fait d'utiliser l'approche de flux de trésorerie, ça ne veut pas dire que les institutions financières vont financer simplement la trésorerie aux entreprises de femmes. Le fait d'utiliser le flux de trésorerie, c'est vraiment de comprendre quelles sont les ventes mensuelles et les dépenses mensuelles de l'entreprise pour arriver à découvrir quelle est la capacité de l'entreprise à générer un paiement pour un prêt. Donc, si la personne, homme et femme, ont besoin de plus d'argent parce qu'elle veut acheter des actifs fixes pour pouvoir s'industrialiser, le flux de trésorerie, ça va permettre de savoir combien ça doit être le paiement mensuel pour repayer le prêt pour cette personne-là dans le temps déterminé par l'institution financière. Donc, tout est possible. Voilà, merci beaucoup Alejandra. On va s'arrêter là pour continuer. Je vais faire un petit commentaire que j'ai peut-être fait un peu plus tôt. C'est que le fait de nommer le problème, ça nous permet de l'analyser plus en détail. Beaucoup de questions et des réponses qui seront abordées aujourd'hui seront aussi valables quand on a une approche ou on analyse de manière globale à sa clientèle, qu'elle soit masculine ou féminine. Et certains points sont spécifiques aux femmes, mais le fait de comprendre un peu mieux cette clientèle peut servir, peut être très utile aussi de manière globale à une institution financière. Et de la même façon qu'en étudiant de plus près les spécificités, par exemple, du secteur agricole pour adapter une offre de services financiers à cette clientèle, les institutions financières ont beaucoup appris sur le thème de la saisonnalité et des caches-feux irréguliers. Et il se trouve que ce thème peut se retrouver dans d'autres secteurs. Donc, c'est quelque chose qui est utile, en fait, de manière globale. Ce n'est pas seulement une question de femmes entrepreneurs, c'est vraiment une question d'apprentissage global par rapport au secteur. Alors, je pense que ce point me donne une excellente transition pour passer la parole à Mme Kadhi Traoré, qui est DG, je le rappelle, de FINEL, la filiale du groupe COFINA. FINEL est basée en Côte d'Ivoire et vous allez le voir dans la présentation de Kadhi. FINEL a une approche assez particulière qui va beaucoup plus loin que les offres classiques et on est vraiment dans le concret aujourd'hui. Kadhi, vous avez la parole. Si vous pouvez mettre votre vidéo. Ah, voilà, c'est déjà fait. Voilà, je vous laisse la parole. Kadhi, vous pouvez mettre la parole. Merci, Elvige. Merci, on ne m'entendait pas. Merci, bonjour à tout le monde. Je voudrais juste rassurer notre participant qui a posé la question sur les business qui sont développés en ligne. Il faut savoir que tant que l'activité n'est pas illicite, les institutions financières, elles sont intéressées. Et donc, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se freiner. Il faut aller vers elles, expliquer ce que vous faites. Et si l'activité vous est profitable, il n'y a vraiment aucune raison qu'elle ne puisse pas vous accompagner. Les institutions financières aussi ont dû s'adapter dans le cadre de la COVID. Et donc, il y a des solutions pour accompagner les business qui sont développés en ligne, qui aujourd'hui d'ailleurs sont les business qui sont les plus dynamiques. Alors, pour revenir à notre partage de ce jour, si on peut avancer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, juste avant de commencer à partager l'approche de Finel, il faudrait juste préciser que Finel est une filiale du groupe Cofina. Et en réalité, la force de notre positionnement vient du fait que nous sommes engagés pour l'ODD5. C'est un engagement qui est d'autant plus important que le sujet de l'entrepreneuriat féminin est assez long. Il y a énormément de choses à faire. Et si vous n'avez pas cette vocation, ce ne sera pas évident de vous embarquer sur le financement féminin. Et donc, vous avez là, si vous voulez, le socle de notre positionnement sur le marché financier. À partir de là, tout ce qu'une institution financière classique identifie comme un frein pour le financement de la femme, nous le voyons comme une opportunité d'affaires. Et donc, en gros, nous voyons des leviers. Et pour un résumé, il y a trois gros leviers que nous activons au niveau de Finel. Le premier levier, c'est d'arriver à faire comprendre à l'agence féminine que le monde des affaires est un monde spécifique. Il va au-delà du bon sens, il va au-delà du talent. Et il y a énormément de codes à s'approprier. Il faut qu'on arrive à faire accepter ça aux dames. Il faut qu'on arrive à les convaincre de faire le pas, de connaître ces différents codes. Et ensuite, le deuxième levier que nous activons, c'est d'arriver à canaliser tout ce qu'elles peuvent avoir comme potentiel intrinsèque, comme force intrinsèque. Elles sont ingénieuses, elles sont créatives, elles ont la volonté de bien faire, elles sont passionnées. Donc, tout ça, il faut qu'on arrive à le canaliser dans leur intérêt, intérêt financier, intérêt économique. Et le troisième levier que nous activons, c'est d'arriver à exploiter la condition féminine. Que ce soit de façon biologique, la femme, elle est pour le coup très particulière. Que ce soit aussi son mode de fonctionnement dans la société. Edwige l'a dit et Alexandra aussi, elle occupe une place importante dans la société. Elle a un monde de fonctionnement assez particulier. Et aujourd'hui, ces deux sources de réflexion alimentent énormément nos travaux avec les assureurs pour arriver à leur proposer des services qui sont pour le coup dédiés à la femme. Une fois qu'on a fait ça, avant de se tourner vers la femme, on se dit, il faut qu'on développe un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il est d'autant plus important en interne qu'il va faciliter la prise en charge des femmes. Et donc, à Finel, on se bat pour avoir un effectif 50 % hommes, 50 % femmes. C'est un point au quotidien que nous pilotons. On se bat pour encourager ces femmes-là à l'entrepreneuriat. Avec des sessions qu'on anime avec leurs amis et leurs familles pour celles qui le désirent. Juste pour les embarquer dans cette philosophie entrepreneuriale et pour les aider, on leur offre des produits d'épargne assez particuliers. Avec des taux d'intérêt très attrayants pour qu'elles fassent le pas des projets, des plans épargne projet pour envisager dans les années à suivre de franchir le pas. Bien entendu, on ne laisse pas les hommes qui sont là parce qu'elles ne sont pas ceux-là à piloter nos clientes. Et on les embarque aussi, l'idée étant que toute l'équipe Finel soit consciente de ce que nous sommes en train de faire comme initiative et comme tout ce que nous avons comme engagement. Ça, une fois que c'est bon, on est prêt, on peut aller vers les clients. Et au niveau de Finel, les pratiques qui aujourd'hui marchent et qui nous permettent d'avancer de façon sérène sur les femmes. On peut aller à la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, quelques pratiques qu'on va vous partager. La pratique essentielle pour nous, c'est l'accompagnement. Je pense que tous ceux qui ont intervenu avant nous sont revenus là-dessus. Nous faisons vraiment de l'accompagnement un impondérable de notre offre de service. À chaque profil de client, nous avons un programme de formation. Si elle a une activité génératrice de revenus, nous allons l'inviter à épargner. Nous allons rémunérer son épargne aussi fort qu'on rémunère un DAT très important. Parce que derrière, ce qu'on voit, nous, ce n'est pas forcément une rentabilité intéressante. Dans un premier temps, c'est qu'elle soit motivée à aller plus loin. Et en complément de ce taux de rémunération, elle a l'obligation de participer à nos séances de formation sur la petite comptabilité, sur le BABA du marketing, avant de pouvoir accéder à un financement. Alors, si c'est une gérante d'entreprise qui a son premier cycle et chez laquelle on a identifié quelques zones de perfectionnement, on va lui accorder le premier crédit et on va la préparer à un deuxième crédit en lui disant, écoutez, nous, nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin, mais pour y arriver, il va falloir que vous acceptiez de participer à tel et tel module dans le sens de vous rendre prête pour un business ou pour un financement un peu plus important. Et donc, l'accompagnement calibré et un accompagnement intégré au financement que nous accordons. Une deuxième pratique que nous pouvons partager à FINEL, c'est d'arriver à être factuel sur la volonté de trier les grandes entreprises du BABA. Il n'est pas question juste de financer une cliente, de se dire, OK, on a fait le financement, tout va bien. Il est question de l'accompagner le plus loin possible. Et dans ce sens-là, l'évolution de leur chiffre d'affaires, de leurs mouvements sont particulièrement suivis. Et quand des tailles critiques sont atteintes, on les appelle, on leur explique un peu la lecture que nous avons et on les invite à des prises de décisions importantes dans leur gestion. Ce sont des revues organisationnelles ou souvent même des investissements qui peuvent naître de ce qu'on observe en termes de potentiel pour la cliente. Et ça aussi, c'est une bonne pratique que tous ceux qui veulent accompagner le financement féminin peuvent adopter. Une autre troisième bonne pratique, et celle-là, elle est un peu liée à la première, c'est qu'en gros, nous, l'analyse des données, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup, on s'est donné les moyens de recruter un statisticien qui nous permet d'identifier des actions qui sont pertinentes. Donc, rien n'est fait juste parce qu'on pense que ça va marcher. C'est fait parce qu'on a des données, on a analysé les données et du coup, les actions, elles sont pertinentes et elles sont impactantes. Ensuite, une autre bonne pratique qu'on pourrait partager, c'est tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui autour de la construction des offres de produits et de services avec les assureurs. Nous travaillons sur des assurances femmes clés qui intègrent la maternité. Donc, au-delà des cotisations CNPS, il est question de protéger leurs revenus, il est question de protéger leur activité, parce que généralement, ce sont des ressources clés de leur business et quand elles sont absentes, tout de suite, on le sent dans le business et donc, nous travaillons à cela. Nous travaillons également à leur offrir de la visibilité. On a pas mal de clientes qui ne sont pas très à l'aise avec les sites marchands. Ce n'est pas très facile non plus à mettre en œuvre. Et donc, ce à quoi nous travaillons depuis près d'un semestre maintenant, c'est de mettre en place une plateforme sur laquelle nous allons faire la promotion des produits et services de notre cliente. Donc, en lieu et place de parler de Finel, nous allons mettre en lumière, mettre en visibilité nos clientes pour leur drainer des flux, avec bien entendu des référencements pour que la qualité soit de rigueur et que le grand public soit satisfait de venir chercher des prestataires sur la plateforme de Finel. Et pour accélérer, si vous voulez, le recrutement en masse de femmes et le financement en masse de femmes, depuis ces trois derniers mois, nous travaillons dans des filières identifiées comme à fort potentiel féminin pour justement accélérer notre action au niveau des femmes. Et puis, peut-être juste pour terminer quelques chiffres, depuis que Finel a été prise par le groupe Cofila, ce sont 22 milliards de financements qui ont été octroyés à plus de 3 000 activités. Et c'est 12 milliards de total bilan contre 2 milliards il y a à peine deux ans. Et donc, comme je disais à Adriche, c'est avec grand plaisir qu'on partage cette expérience, parce qu'encore une fois, il y a énormément à faire et plus on sera d'acteurs sur le sujet du financement féminin, mieux ce sera. Donc, voilà ce que je voulais partager et je reste entièrement disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Kadhi, pour cet exposé fascinant. On retient que dans votre approche, en fait, au niveau de Finel, en marge du métier standard d'offrir des services financiers, vous faites aussi vraiment de l'accompagnement des femmes entrepreneurs avec de la formation, l'identification peut-être de différentes catégories, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, mais on peut dire qu'il y a tout un monde derrière cette réalité. Il y a des toutes petites entreprises, il y a des entreprises qui sont en pleine croissance, il y a des entreprises déjà matures et à tous les niveaux, il y a des difficultés et il faut s'adapter justement aux spécificités à chaque année. Je retiens aussi que vous avez parlé d'avoir toute une équipe, en fait, qui fait de l'analyse de données. Ça, je pense que c'est très important, parce que pour comprendre un secteur, au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience, il faut aussi décrypter un peu ce qu'il y a derrière les chiffres. Et puis, une fois qu'on a les chiffres, aussi faire une analyse qualitative et rapprocher un peu de ce qui se passe en réalité, parler à ces femmes entrepreneurs, acquérir, accumuler de l'expertise. Merci beaucoup pour ce partage. On va passer aux questions. Alors, on a une question qui… On a une question, je la lis. Est-ce que Finel a un montant planché pour les financements accordés? Donc, ça, c'est vraiment spécifique à Finel. Oui, pour l'instant, nous sommes à 250 millions, mais avec 250 millions, on peut faire déjà pas mal. Je ne sais pas la taille du projet de la personne qui pose la question. Alors, ça, c'est le maximum? C'est le maximum que… Oui, aujourd'hui, oui, il y a eu regard à la taille de notre bilan. Aujourd'hui, nous sommes à 250 millions. D'accord. Et y a-t-il un minimum? Y a-t-il aussi un minimum? Honnêtement, il n'y a pas de minimum, mais généralement, on déconseille énormément des crédits inférieurs à 200 000 francs CFA parce que de toutes les façons, c'est très, très difficile d'être rentable avec un capital pareil. Et c'est pour ça qu'on a mis en place toutes ces solutions de part et avec de l'accompagnement technique, le temps qu'elles soient prêtes pour un crédit un peu plus important. Sinon, finalement, c'est énormément d'énergie et pour pas grand-chose. D'accord. OK, très bien. Alors, une autre question qui va nous titiller un peu, c'est la question de savoir quand on accorde, quand on prend le parti pris comme final de s'occuper, pas exclusivement, mais quand même en grande partie, je crois plus de 70 % du portefeuille est dédié aux femmes. Quand on prend ce parti pris de se focaliser sur la clientèle des femmes entrepreneurs, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on fait de la discrimination quelque part? La discrimination positive? Je ne sais pas si c'est Alexandra ou quelqu'un a parlé de 5 milliards, 42 milliards de gaps. Oui, tout à fait. Et oui, je pense qu'il faut beaucoup plus d'acteurs, d'ailleurs, comme final. Il y a énormément à faire. Ce n'est pas méchant. Après, nos portes ne sont pas fermées aux hommes. Les hommes qui franchissent nos portes sont bien reçus, sont traités avec le même service client. Par contre, en termes de stratégie, clairement, nous sommes focalisés fanway. D'accord, OK. Donc, on retient que vous avez fait de l'entrepreneuriat féminin votre cheval de bataille. Néanmoins, vos portes sont complètement ouvertes aux hommes. Et toute votre stratégie permet aussi d'accompagner les hommes sans aucun problème. On prend une autre question. La stratégie, c'est d'accompagner les femmes. C'est ça? C'est juste un lapsus, c'est ça? Ah oui, c'est un lapsus. Ils vont se partager sur les femmes, l'entrepreneuriat. Tania, est-ce que vous pouvez mettre sur mute votre micro, s'il vous plaît, pour l'instant? Merci. Je prends encore une autre question, Kadhi, avant de continuer avec Tania. Une participante nous dit qu'elle travaille dans une institution de financement étatique qui souhaite développer un service dédié aux femmes entrepreneurs, mais il se bute un peu à la question de la garantie. Pour l'instant, il demande une garantie de 150 %, ce qui est inaccessible, nous le savons, à la majorité des femmes. Alors, la question, c'est, Kadhi, comment vous faites au niveau de FINEL pour faire face au problème de la garantie? On sait que c'est vraiment un problème extrêmement important. Oui, c'est clair que nous, le sujet de la garantie, on le traite comme n'importe quelle institution financière qui a besoin de sécuriser les financements qu'ils font. Par contre, ce qu'on fait énormément, c'est de se donner les moyens d'accompagner les clientes. Parce que vous savez, généralement, vous demandez des garanties quand vous n'êtes pas vraiment confortable pour le financement qui est sollicité. Donc, ce que je conseille, c'est encore une fois, si c'est un projet qui peut nous être présenté, de nous contacter et nous allons réfléchir ensemble aux pistes qui s'ouvrent à nous pour pouvoir avancer. Mais il faut plus travailler à la solidité de son activité. Il faut plus travailler, si vous voulez, à la rentabilité de son projet. Et après, le problème de garantie, il devient minime. Pour ce qui est de FINEL, en tout cas. D'accord. Alors, nous retenons que la garantie est un problème, oui. Mais la première chose que vous regardez, c'est d'abord l'entreprise, l'organisation, la solidité, etc. Et lorsque vous trouvez une situation qui mérite un crédit, un accompagnement, vous trouvez des alternatives en termes de garantie. Donc, ça, c'est vraiment un élément clé. Parce que c'est vrai que dans les débats sur le manque de financement par les banques et les IMF, aux PME en général et plus particulièrement aux femmes entrepreneurs, on parle souvent, on fustige souvent le fait que les institutions financières ne prennent pas suffisamment de risques, demandent beaucoup de garanties, ils sont compliqués, etc. Mais il faut savoir que si l'entreprise a fait son travail correctement de A à Z, notamment en termes de renforcer ses propres capacités, tenir des bons rapports financiers, s'assurer qu'il y a une traçabilité, en réalité, elle est dans une position beaucoup plus forte face à une institution financière et devient en position de négocier le fait d'avoir plus de flexibilité au niveau de la garantie. C'est quand on approche une institution financière sans avoir fait ses clés à l'âme que la garantie devient en fait un point complètement bloquant. C'est ça. Et vous pouvez avoir une très bonne garantie, mais si votre activité n'est pas viable, vous ne serez pas financée pour autant. Donc, le premier pas, c'est vraiment de s'assurer que vous êtes sur un deal qui en vaut la peine, sur un deal qui a de l'avenir et sur un deal sur lequel vous êtes vraiment engagé. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec Finel. Exactement. Très bien. Nous allons conclure là-dessus. Alors, Finel, c'est un modèle intéressant parce que Finel accompagne des toutes petites structures de femmes entrepreneurs, mais aussi des structures en pleine croissance. On a vu un peu la fourchette qui est quand même assez large et qui permet de commencer petit et de grandir étape par étape au fur et à mesure. Nous allons maintenant regarder de manière plus globale. Nous sommes dans un environnement où les banques et institutions financières ne fonctionnent pas en isolement. Elles fonctionnent dans un environnement où elles traitent aussi avec des institutions financières autres, telles que les institutions financières de développement. Et certaines fois, l'impression qu'elles peuvent recevoir ou le soutien qu'elles peuvent recevoir de ces institutions financières de développement peut être déterminant, notamment lorsqu'elles sont dans un moment où elles doivent pivoter et ajuster leur stratégie. Alors, dans ce cadre, je vais demander à Tania de prendre la parole et de nous expliquer, notamment partager l'expérience de la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui est très fortement implantée en Afrique en termes de partenariat avec les institutions financières, de partager avec nous ce que la BEI a comme initiative pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin, et notamment dans le cadre du 2X Challenge, le Challenge 2X, qui est un challenge assez important, puisque ce sont des institutions financières internationales qui se sont mises ensemble pour collecter des fonds afin de soutenir, donc ce sont des institutions financières qui ont pris le challenge de mobiliser collectivement 3 milliards de dollars d'engagement dédiés aux femmes dans les marchés des pays en développement pour un meilleur accès aux opportunités. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un exemple, et Tania va nous partager un peu plus de détails là-dessus et sur d'autres points. Merci Edwige, et bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la stratégie d'investissement de la BEI en matière d'égalité en femmes et autonomisation économique des femmes. Donc, premier slide, s'il vous plaît. Donc, afin d'intégrer l'égalité entre les sexes dans toutes nos activités, en 2016, la BEI a approuvé la première stratégie du groupe en matière d'égalité en femmes. Et les plans d'action en matière d'égalité entre les sexes, qui a été approuvé en janvier 2018, encadrent donc la mise en œuvre de cette stratégie, et d'ailleurs, nous sommes en train de le mettre à jour. Donc, reflétant les trois domaines d'action thématique de la stratégie, nous avons trois axes de priorité pour les plans d'action, qui sont la protection, donc évaluer, prévenir et atténuer les répercussions négatives et les risques que présentent les investissements BEI pour les femmes et les filles. L'axe impact, donc, c'est améliorer la prise en compte de l'égalité entre les sexes dans les activités du groupe BEI, en s'appuyant sur des analyses sexospécifiques pour déterminer les choix en matière d'investissement et aussi définir les caractéristiques du projet qui vont favoriser un accès égalitaire aux produits, aux services et à l'emploi. Et le troisième axe, c'est investissement. Il s'agit donc d'investir dans l'entrepreneuriat féminin et l'émancipation économique des femmes. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, avant de vous parler de l'axe stratégique d'investissement, je voulais juste souligner quelques statistiques qui ont, pour la majorité, déjà été mentionnées par mes copanélistes. Donc, premièrement, les femmes pâtissent d'un accès inéquitable aux services financiers. On dénombre environ 1,1 milliard de femmes qui n'ont pas accès aux services financiers. Et par ces services financiers, on veut dire des comptes bancaires ou des assurances. Et qui, donc, font partie des 55 % d'exclus bancaires parmi la population adulte mondiale. La deuxième donnée, c'est que l'accès restreint au crédit entrave particulièrement l'essor de l'entrepreneuriat féminin parce qu'on a un déficit de crédit mondial d'environ 300 milliards de dollars dans les PME du secteur formel détenu par des femmes. Et troisièmement, comme vous pouvez l'imaginer, la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les différences et les vulnérabilités socio-économiques avec des impacts importants sur les femmes et notamment dans les entreprises petites et moyennes. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, dans l'axe investissement du plan d'action de l'ABI, on vise à premièrement augmenter les possibilités d'emploi des femmes en identifiant des possibilités d'investissement qui permettent de renforcer la participation des femmes à la population active, notamment avec des programmes qui peuvent, par exemple, doter les jeunes femmes des compétences dont elles ont besoin et qui pourraient faciliter leur entrée dans le monde du travail, y compris, par exemple, dans des secteurs d'emploi où, traditionnellement, où, traditionnellement, il n'y a pas assez de femmes, telles que les sciences, les technologies, l'ingénierie, etc. Et l'ABI a spécifiquement lancé un programme qui s'appelle SheInMest, qui est notre propre initiative visant à mobiliser un milliard d'euros d'investissement pour faciliter l'accès des femmes africaines au financement. Donc, ces programmes, en plus de promouvoir l'accès des femmes au financement, visent également à appuyer des financements qui tiennent en compte des spécificités liées au changement climatique et aussi à la dimension sexospécifique. La deuxième action dans l'axe investissement, c'est de favoriser l'apport de services bancaires aux femmes entrepreneurs ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises et les entreprises d'étail intermédiaire dirigées par les femmes. Donc, l'ABI collabore pour cette initiative avec des intermédiaires qui veulent soutenir l'accès au crédit en faveur des PME détenues par les femmes et l'entrepreneuriat féminin. Pour ce qui concerne les entreprises d'étail intermédiaire qui sont dirigées par des femmes ou qui emploient un important effectif féminin, celles-ci, elles sont également ciblées. Et dans les trois dernières années, nous avons eu 31 opérations signées pour un total de 1,9 milliard d'euros. Et aussi dans l'axe investissement, on veut apporter une assistance technique susceptible de s'inscrire dans toutes les actions que j'ai mentionnées auparavant qui vise à aider les promoteurs à mettre au point de nouveaux instruments qui vont cibler des femmes. Par exemple, l'initiative African Women Rising Initiative, c'est la première initiative de l'ABI en assistance technique qui est entièrement consacrée aux femmes avec 2 millions d'euros. Prochain slide, s'il vous plaît. En octobre 2019, l'ABI a été la première banque de développement multilatéral à adopter les critères du défi de Aix. Comme Edwige l'a mentionné auparavant, le défi de Aix a été lancé en juin 2019 et représente un engagement des institutions financières de développement des pays du G7 qui visent à débloquer des ressources et à les mettre au service du renforcement du pouvoir économique des femmes et de l'égalité des genres. Depuis 2019, ces institutions financières et d'autres qui ont rejoint l'initiative aident les femmes dans des pays en voie de développement à accéder à des postes de direction, à des emplois de qualité, à du financement et au soutien à l'entreprise. Ainsi, à des produits et services qui favorisent l'inclusion et la participation économique des femmes et des filles. Donc ici, sur ces slides, vous avez tous les critères, sachant que si l'investissement satisfait un des critères, il devient admissible au défi de Aix. On va voir dans les prochains slides quelques exemples d'application des critères du défi de Aix avec trois investissements que l'ABI a faits qui couvrent premièrement du microcrédit, ensuite un intermédiaire financier et un fonds de private equity. Donc les premiers, c'est Baobab Sénégal qui accorde traditionnellement des microcrédits à des petites entreprises comme des artisans, des vendeurs sur les marchés locaux, des ouvriers et des restaurateurs. Donc l'ABI soutient Baobab au moyen d'un prêt de 7 millions d'euros et les 4,5 de cet argent iront en clientèle féminine. Donc ces fonds permettront à Baobab Sénégal d'accorder environ 17 000 prêts à des entreprises de petite dimension. Le deuxième exemple, c'est la Banque de développement de l'Ouganda, UDB, qui a reçu par l'ABI un prêt de 15 millions d'euros dont un prêt d'un tiers va servir à soutenir des entreprises détenues et dirigées par des femmes. Et pour trouver ces candidates, la Banque de développement de l'Ouganda appliquera les critères d'investissement du défi de Aix en matière d'entrepreneuriat féminin, des leaderships d'emploi et de consommation. Le dernier exemple, c'est le groupe pan-africain du capital investissement Development Partners International, DPI, qui investit dans certains des plus grands noms du continent africain. DPI a récemment lancé son nouveau fonds qui s'appelle African Development Partners 3, qui s'aligne sur les critères du défi de Aix et du coup, il s'engage en faveur du développement économique des femmes et du représentation équilibrée des sexes dans ces investissements. et l'ABI s'est engagée à verser 50 millions de dollars dans ces nouveaux fonds. Donc, voici pour les exemples concernant les défis de Aix. Merci beaucoup pour votre attention et je me tiens à disposition pour vos questions. Merci beaucoup Tania pour cette présentation de la perspective notamment des institutions financières de développement. Je retiens qu'au niveau macro, en fait, les institutions financières de développement ont un véritable rôle de catalyseur puisqu'elles peuvent se focaliser sur le fait de mettre à disposition la liquidité, les instruments peut-être de partage de risque qui vont permettre aux institutions financières d'un autre côté de pouvoir financer l'entrepreneuriat que ce soit les PME ou l'entrepreneuriat féminin plus spécifiquement. Donc, il faut vraiment voir ça comme une chaîne en fait de valeur et dans cette chaîne de valeur en dehors des institutions financières de développement et des institutions financières qui sont les partenaires il y a aussi des structures qui peuvent accompagner les institutions financières à réadapter en fait leur offre à l'entrepreneuriat féminin et il y a des structures qui peuvent aider les femmes entrepreneurs et les PME à renforcer leur capacité. Donc, c'est toute une chaîne qui doit être impactée pour que ça fonctionne. J'aimerais aussi revenir très rapidement sur ce point à nouveau que vous avez ajouté ce sont les critères. C'est vrai que quand on parle du financement de l'entrepreneuriat féminin et comment booster la finance du genre on peut s'interroger en fait c'est quoi en fait une structure une PME ou une micro-entreprise qui répond aux critères d'entrepreneuriat féminin. Alors là là-dessus les défis de X se sont penchés sur la question. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat on va forcément se poser la question du nombre d'actions détenues par une femme. Donc, si on a une PME même si elle est dirigée par un homme mais qu'elle appartient à plus de 51% à des femmes à une ou des femmes là on entre dans un critère où on peut dire qu'on accompagne l'entrepreneuriat féminin. Il y a aussi le critère du leadership si les postes en haute direction sont dirigés par une femme on va vouloir là aussi avoir un impact parce qu'on sait que ça influence de manière globale l'entrepreneuriat féminin si plus d'entreprises sont dirigées par des femmes de manière générale soit au niveau de la direction soit au niveau du conseil d'administration. Il y a également le critère de l'emploi les postes qui sont occupés par des femmes pour encourager vraiment l'emploi des femmes de manière générale on peut aussi regarder une entreprise qui n'est pas forcément dirigée par des femmes on n'a pas forcément des actionnaires majoritairement féminins mais dans ce qu'elles produisent ce qu'elles produisent dédiées à améliorer le quotidien des femmes par exemple et là on entre dans des critères un peu différents que les critères habituels. Merci pour ces éclaircissements Vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on passe au question ? sur les critères 4 dans la consommation c'est par exemple financer un projet de métro dans une grande ville où les promoteurs s'engagent à mettre en place des services qui vont profiter aux femmes par exemple des shiftings de travail qui vont permettre aux femmes de faire les activités qu'elles font habituellement par exemple aller chercher les enfants à l'école ou ce genre de choses donc c'est vraiment un critère qualitatif du défi de Aix D'accord ok alors par rapport aux questions je vais vous poser une question qui est ressortie en fait dans les questions qu'on a eues dans le chat c'est la question de l'accompagnement enfin le financement des activités les services non financiers en fait donc la question que je vous pose Tania c'est dans quelle mesure la BEI peut aussi contribuer à développer les services non financiers de ces partenaires de ces partenaires institutions financières en fait est-ce que l'accompagnement c'est simplement des lignes de crédit ou est-ce qu'il y a des circonstances où la BEI s'implique aussi pour permettre à ces institutions financières d'améliorer leurs services non financiers notamment les formations oui on a des activités d'assistance technique qui visent donc à apporter une assistance pour les intermédiaires donc pour leur permettre d'acquérir des compétences dans ces domaines d'accord ok très bien et aussi quand possible nous faisons aussi des trainings pour les promoteurs qui n'ont pas des capacités dans ce domaine ok donc quand vous parlez de promoteurs vous parlez des institutions financières en fait donc il y a une volonté d'accompagner aussi bien les institutions financières qui sont en fait le relais parce que la banque européenne d'investissement ne travaille pas directement avec les PME elle ne peut pas en revanche elle travaille des institutions financières qui font le relais donc il y a une volonté d'accompagner ces institutions financières pour renforcer leurs capacités mais aussi pour les aider elles-mêmes à développer un accompagnement qui va au-delà du crédit et qui s'occupe aussi de renforcer la capacité de ses clients finaux exactement très bien alors on a une autre question alors je la lis très intéressant pour le partage de risques si je comprends bien la BEI peut financer les institutions financières pour qu'elles-mêmes financent à leur tour l'entrepreneuriat féminin pouvons-nous avoir plus de détails sur ce processus une institution comme la mienne serait intéressée surtout sur la question de partage des risques j'invite la personne qui a posé la question à se mettre en contact avec moi je pourrais peut-être la mettre en contact avec mes collègues qui pourront lui donner plus d'informations dans ce sens d'accord ok très bien donc nous allons faire ce relais après le webinaire il y a aussi une question dans toutes les interventions mentionnées où se trouve le financement ou renforcement de la jeunesse féminine de 18 à 25 ans alors pourquoi cette question est posée parce que de 18 à 25 ans souvent cette jeunesse n'a pas forcément beaucoup d'expérience mais il y a une volonté d'innovation et d'utilisation des nouvelles technologies alors je pense que cette question peut être adressée à un peu toutes les panélistes je ne sais pas si Kadhi vous avez une expérience à partager du point de vue de FINEL alors sur FINEL nous sommes en train de travailler justement pour l'occasion de ce mois de mars avec une ONG et nous allons parcourir les grandes écoles pour pouvoir identifier un certain nombre de jeunes filles qui vont servir de relais sur la question de l'accompagnement et de la formation même autour de l'entrepreneuriat parce que justement on a compris qu'il fallait commencer plus tôt on va même commencer plus jeunes donc là pour l'instant sur le mois de mars ce sera les lycéennes mais l'idée qu'on a c'est de même aller vers la génération 10-10 et les enfants de 10 à 12 ans qui vont constituer les chefs de demain pour dès maintenant leur donner le basique et le mindset qu'il faut pour qu'elles puissent prendre la place qu'elles méritent demain donc voilà le sujet est sur la table après c'était une question de priorisation mais on va y arriver et la personne qui a posé la question si elle a des demandes particulières elle peut rentrer en contact avec nous et on saura les prendre en charge sans attendre d'accord ok donc la question globale de renforcer les capacités aussi de la jeunesse est sur la table de Finel et Finel en tout cas ne voit pas son métier seulement comme un métier de financement mais vraiment préparer une pépinière d'entreprises d'entrepreneurs qui seront finançables demain même s'ils ne le sont pas aujourd'hui absolument absolument on aurait eu moins de travail à faire aujourd'hui si on avait commencé un peu plus tôt donc aujourd'hui c'est clair qu'on va gérer le stock mais après il faut arrêter un peu l'hémorragie et ça suppose qu'on commence un peu plus tôt voilà très bien mesdames je vous remercie pour ces présentations extrêmement intéressantes et d'autant plus plus intéressantes qu'elles étaient complémentaires je pense qu'aujourd'hui on a vraiment plongé dans la question de l'entrepreneuriat féminin les différentes barrières on a parlé aussi du fait que quand on parle de financer les PME et en particulier les PME dirigées par des femmes ou qui appartiennent à des femmes il y a la question du financement les crédits dont elles ont besoin pour grandir dans quelle que soit la catégorie dans laquelle elles se trouvent on a parlé avec la BEI du fait qu'il y a aussi le volet investissement parce que certaines fois une PME n'a pas forcément besoin pour la phase dans laquelle elle est d'un crédit mais peut-être plutôt du fait qu'il y ait des prises d'action donc un investissement à long terme une prise d'action dans son actionnariat et on a aussi parlé du fait que dans cette chaîne de valeur les institutions financières les banques et MFI sont vraiment le relais sur place on aura beau avoir des projets globaux au final le relais final ce sont les institutions financières et c'est elles qui doivent être conscients du challenge conscients des opportunités qui existent sur le marché réellement et avec une volonté vraiment forte de changer les choses sur l'entrepreneuriat féminin et en gardant en tête que ça commence à l'interne donc de la même façon qu'on ne peut pas parler de développer des services financiers numériques et être dans le digital et en même temps à l'interne on n'a que des procédures manuels et papiers de la même façon on ne peut pas parler de manière crédible d'une stratégie pour l'entrepreneuriat féminin si à l'interne on n'a pas non plus une stratégie genre pour favoriser l'évolution des femmes au sein des institutions je remets la parole à Hugues pour la clôture je pense qu'on vient d'atteindre le temps qui était imparti je remercie également les participants et leurs questions celles qui n'ont pas été couvertes seront collectées et les réponses seront partagées après le webinaire Eddy merci merci beaucoup c'était vraiment une session très 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 riche en expériences partagées en enseignement sur ce je voudrais juste te dire que nous sommes très satisfaits nous avons eu plus d'environ 150 personnes connectées sur les plus d'environ 300 qui étaient inscrits et dont les gens sont restés très très longtemps je voudrais vous remercier les participants à ce webinaire remercier également les panélistes pour tout leur temps mettre à disposition leur temps pour préparer cette présentation et avec toutes les expériences qui ont été mis à notre disposition qu'elles soient au niveau un peu plus élevées des institutions de développement ou bien des expériences comme celle des FINEL qui sont beaucoup plus sur le terrain je voudrais donc leur remercier pour la qualité de leur intervention remercier l'interprète c'est pas toujours et c'est évident d'être disponible de suivre et d'aller dans notre plan donc vraiment je vous remercie l'interprète si nous avons des différences au niveau de la technique veuillez nous pardonner mais nous avons fait de notre mieux pour répondre à vos attentes je terminerai juste en disant que comme vous l'avez aussi bien dit que certaines questions sont restées tendantes j'ai vu des derniers sur les incubateurs des questions ici sur les contacts des directrices de FINEL nous vous ferons parvenir ces informations voilà les slides comme vous avez souhaité seront mis à votre disposition dans les meilleurs délais ainsi que l'enregistrement de notre côté nous vous invitons à remplir le questionnaire qui va apparaître lorsque vous couvrez la plateforme vous pourrez ici dans les commentaires ajouter tous les éléments que vous pensez pourrez vous aider à travailler mieux sur ce sujet ou bien à répondre mieux à vos attentes sur ce je vous dirais bonne fin de journée et aux Dames Women je dirais bonne célébration de la journée internationale de la femme qui aura lieu lundi prochain le midi de mars happy international women day on 8 mars merci à la prochaine merci je pense qu'il y aura un survey qu'on demande vraiment aux participants qui sont encore là devant le pied heures qui sont encore à Villers qui sont encore dans lauelle pensée allons sur la sur la vous à la à la à la